et coucou tout le monde et bien aujourd'hui je vous propose une rando de nouveau en ariège ça va être les étangs de bassiès et son refuge je vais être accompagné de ma famille et du groupe facebook les randonneurs du 31 on va être à peu près une quinzaine de personnes et puis voilà écoutez je vous amène avec c'est parti et bien voilà on commence la rando on part du parking et ça va commencer à monter donc le départ du sentier quelques mètres plus loin donc on va faire un peu de route pour le rejoindre allez voilà là on a quitté le bord de route et on attaque directement le sentier on va passer sur un pont et ça monte et ça monte on un peu à l'ombre là on vient de quitter le GR10 on suit une variante que le groupe connaît elle a monté continue le groupe marche bien c'est super sympa l'ambian c'est tout on est à deux kilomètres de monter là pour l'instant et on a pris 300 mètres de dépuce là le dépuce explose comme vous le voyez c'est démarche assez haut et là par contre tout enlacé donc heureusement c'est pas à pique tout cas pour le moment c'est dur mais c'est une très belle rando paysages est super sympa on est en forêt donc à l'ombre déjà ça aide bien parce qu'on a une journée plein soleil pas un nuage même pas un petit morceau cotonneux la machine blanc là qu'on voit de temps en temps rien voilà petit point de vue en sortant du sous-bois sur les montagnes entourantes bon et on continue j'ai aucune idée du dénivelé là fin du pourcentage je veux dire la côte mais c'est violent il fait chaud lourd heureusement on est en sous-bois mais la montée pique velue là on approche les trois kilomètres avec 530 mètres de des plus déjà il en reste 300 encore c'est violent qui a parlé d'apéro qui j'ai bien fait de rejoindre votre groupe en fait voilà comme c'est la première fois j'ai été timide j'ai pas amener le jaune mais on a monté tout ça pour redescendre maintenant quoi on grimpe toujours hop petit point de vue et le marquage du gr10 et bien coucou tout le monde et bien voilà petite pause pour attendre tout le monde vous fait voir en même temps le panorama qui nous entoure donc là ça fait quatre kilomètres qu'on grimpe c'est assez dur c'est une sacrée montée et voilà ça a étiré le groupe sur plusieurs centaines de mètres je dirais et et puis voilà donc là on attend un peu tout le monde allez bien écoutez je vous reprends tout à l'heure oui le groupe fait une petite pause et regardez ce point de vue allez la pause est finie on repart mon fiston grimpe comme un cabri m'impressionne ça n'est vraiment pas facile le store ando quand même le coin est vraiment magnifique il ya pas mal de monde sur cette ando si on enlève allemand les membres du groupe bien entendu où on est déjà une quinzaine ce qui fait déjà un joli petit troupeau on rencontre pas mal d'autres randonneurs c'est une rando assez prise et visiblement on a fait quatre kilomètres et demi on grimpe toujours mais là on prend bien de la hauteur regardez et on commence à avoir des points de vue assez sympathique il a cavalé corentin oh sublime le pont de pierre magnifique magnifique ah oui oui regardez un peu cet étensile est magnifique il fait le tour du propriétaire on va garder ça regarde les poissons allez nous reprenons le sentier parce qu'en fait la pause ne se fera pas au lac mais au refuge qui est plus loin et plus haut ici il y a un autre étang la zone est vraiment magnifique il nous reste encore une demi-heure trois rios au refuge alors on arrive à un autre un autre barrage barrage de l'étang de majoux on va suivre il est magnifique aussi allez là on longe ce magnifique temps en direction du refuge qui est encore à demi-heure à peu près tout le monde commence à avoir la dalle donc il nous tarde d'arriver un peu près il En avançant, on découvre encore un nouvel étang. Donc, décidément, il y en a partout ! Celui-là, par contre, est vraiment très, très grand. Là, ça y est, on rapproche de plus en plus du refuge, avec un nouvel étang. Ça, c'est beau ! Ça, c'est beau ! Ça, c'est beau ! On a pris la variante de gauche pour joindre le refuge. Dans dix minutes, normalement, on y est. Et voilà, pour finir, en arrivant au refuge, on trouve cette petite passerelle qui a été construite pour préserver les milieux humides. Vous pouvez le voir, il y a de l'eau partout, avec plein de petits poissons. C'est magnifique ! Vraiment, ce coin, je ne le connaissais pas encore. Et c'est magnifique ! Et enfin, le refuge de Bassiès. Après huit kilomètres, et 930 mètres de Zébus. Voilà ! Bon, si on oublie les bouteilles de gaz, bon, c'est nécessaire quand même, c'est quand même magnifique ! Et re-coucou tout le monde ! Et bien voilà, on a fini de manger, on s'est bien régalés, dans une super ambiance ! Ça fait du monde, une vingtaine de gars qui bouffent dans l'herbe ! Je vais vous dire, c'est drôle ! Et là, on vient de repartir en direction du col de Bassiès, ou port de Bassiès. Mais il fait un cagnard de fou furieux ! Ça va faire trop longtemps, puisqu'après il faut quand même qu'on redescende et qu'on rentre chez nous ! Donc voilà, je m'arrête là ! Et je vous partage un peu la vue, vite fait ! Là, vous pouvez voir les trois étangs ! Et là-bas, le magnifique petit refuge ! Et puis les montagnes qui nous entourent ! Voilà, voilà, et bien écoutez, je vous reprends tout à l'heure, à la suite ! A plus ! Et bien je vous reprends, vite fait, pour vous montrer un peu ce point de vue exceptionnel ! C'est fabuleux ! Regardez-moi ça ! Ah ouais ! Ah ouais, toi t'es un mec ! Ah ! Mais t'as vu quand tu baisses ! Mais t'as vu quand tu baisses ! Voilà, bon là après voilà, c'est haut hein ! Voilà, nous ! On va s'arrêter ici, et on fait demi-tour ! On va retourner au refuge ! J'ai laissé femme et enfant, avec d'autres membres des Randonneur 31 qui sont restés là-bas ! Donc on va les rejoindre ! Quelques-uns ont continué à monter plus haut ! Et quand ils auront atteint leur point, ils redescendront nous rejoindre aussi ! Alors, il faut que tu sois souple pour dire ! Ok, si tu glisses ! Ouais ! En fait, si t'es en mouvement, si tu glisses, tu ne comprendras pas ! Moi, c'est quand c'est bas comme ça ! C'est parti ! Non ! Tout à l'heure, on avait passé la rivière ! La rivière ? Voilà ! Un petit point d'eau avec du savon pour tout le monde ! C'est parti ! C'est parti ! Merci ! C'est parti ! T'as le vu ! C'est vraiment trop chaud ! Ouais, ça coigne bien ! Comme on n'est pas très haut ! C'est parti ! On n'en a pas de mieux ! On a mis le 6 ! Que le coin est beau quand même ! C'est parti ! Chose importante ! Au refuge, il y a du réseau GSM ! Je suis chez Orange et je vais capter. Maintenant il faut aller plus vite que les nuages. Allez. Bon, comme vous pouvez le voir, le ciel noir arrive. Ils ont annoncé des orages vers 17h. Donc là maintenant on va redescendre. On repasse dans ces petites étangs. Je les suis, mais je ne sais pas si c'est un chemin plus simple. Ça ce n'est pas le chemin plus simple. Il n'avait plus ça plus là. Il est tombé ou ? Non, il est tombé. Cet étang est incroyable. Donc là on continue la descente. On va bientôt arriver au premier étang. Et puis après ce sera vraiment la descente abrupte. Qui va nous attendre droit devant. Donc là, comme on est bien descendu, les nuages ne nous suivent plus. A priori le risque d'orage, il s'éloigne parce que devant nous c'est juste des nuages blancs. Pas noirs comme ceux qu'il y avait au refuge. Donc bon, mais on verra. On est pas trop traînés quand même. Là c'est une rando assez balèze. Et on a atteint le premier étang. La descente un peu plus violente que maintenant va pas tarder à arriver. Il y a un peu plus la vie. et voilà ça y est la partie violente de la descente commence maintenant de la caillasse du des moins et bien c'est parti là mes enfants crapahut devant sont au taquet trop fiers d'eux ouais là c'est la belle descente où les jambes à charge bon mon fiston est encore plus devant oh l'animal elle arrive pas à le rattraper c'est gentil s'il est si loin que ça toujours toujours dans la descente c'est de plus en plus dur parce que constamment en train de freiner les bâtons je les ai pas repris parce que le terrain là il s'y prête pas du tout mais c'est dur là on est à plus de 16 km pour 1120 mètres de plus la fatigue commence à se faire sentir eh bien la descente est presque finie ce fut rude il y a tous les niveaux dans le groupe c'est génial les fusées qui sont devant on est à l'arrière mon petit bout qui est tombé ça fait un peu mal donc il avance un peu moins vite mais tellement courageux puis voilà d'ici moins d'un kilomètre on sera arrivé à la voiture donc je vous reprendrai après pour le bilan d'après rando à tout à l'heure et recoucou tout le monde et bien voilà en fait la rando est finie vraiment super rando organisé par les randonneurs 31 super groupe super ambiance on s'est régalé la rando était balèze quand même c'était bien dur pour tout le monde mes petits ils ont tout avalé sans problème incroyable j'en reviens pas je suis trop fier d'eux et puis voilà vraiment une super journée dans un bon groupe on était une vingtaine de personnes on s'est régalé c'était super quoi dire sur les étangs de Bastia c'est son refuge c'est un site vraiment magnifique c'est de toute beauté vraiment c'est magnifique c'est une des plus belles randos que j'ai fait les étangs ils sont sur trois étages enfin il y en a un quatrième planqué de l'autre côté le refuge est sur un site exceptionnel enfin vraiment c'est magnifique c'est vraiment super et bien voilà là maintenant on est en route pour chez nous et bien merci d'être venu avec moi merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt salut merci merci c'était c'est